Avec cette chaleur, on est tenté d'allumer la clim, ou le ventilateur évidemment, mais il va falloir y aller doucement. L'heure est aux économies. Emmanuel Macron l'a assuré hier lors de son interview du 14 juillet. La Russie utilise l'énergie comme une arme de guerre. Selon le chef de l'État, il faut se préparer à se passer en totalité du gaz russe et entrer dans une logique de sobriété. Un plan sera d'ailleurs élaboré dès cet été, Carole Ferry. Oui, l'objectif c'est que nous réduisions collectivement notre consommation d'énergie de 10% d'ici deux ans. Et pour ça, tous les secteurs sont invités à voir comment ils peuvent agir à leur niveau. L'administration réfléchit par exemple à sa mobilité, acheter des flottes de voitures électriques plutôt que thermiques par exemple. Les grandes surfaces et les commerçants pourraient décider de baisser le chauffage sous les 19 degrés dans leurs magasins l'hiver. Les entreprises travaillent également sur des pistes. La mise en place d'outils pour vérifier la consommation énergétique de chaque poste de travail ou encore le numérique selon le secrétaire général de la CPME, Jean-Eude Duménil. Un ou deux exemples très pratiques. Quand vous avez des sites internet, le fait d'avoir un site internet qui est disponible, évidemment ça consomme de l'énergie. Donc certains sites sont disponibles jour et nuit, alors qu'on sait très bien que la nuit il n'y a aucune utilisation. Et bien il y a certainement des outils et des moyens techniques de faire en sorte de limiter l'accès à ces sites la nuit, ce qui évidemment réduirait d'autant la consommation d'énergie. Le logement et les collectivités locales vont également être amenées à plancher sur le sujet. Des annonces sont prévues fin septembre.